Jean-Claude, vous avez également fait un reportage sur le problème des oeufs en barre. Oui, alors à votre avis, ça qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Eh bien ça, c'est un oeuf. Ça ne ressemble pas à un oeuf et pourtant c'est véritablement un oeuf. Ça a le goût de l'oeuf ? Eh bien vous allez le goûter, vous verrez bien. C'est un oeuf dur, avec du jaune, avec du blanc. On n'arrête pas le progrès. C'est effectivement ce qu'on fabrique désormais en France dans une usine d'Alès. Et je vous propose de vous rendre dans cette usine. Pour faire des oeufs en barre, il faut au départ des oeufs, des vrais et de préférence des frais. La première opération consiste à trier ces oeufs, puis à les laver, puis à les casser. Ensuite, ils passent sur une machine très perfectionnée, qui permet de garder les jaunes dans une coupelle, tandis que le blanc s'écoule dans un autre bac. De leur côté, les coquilles vont être récupérées. Broyées, elles sont vendues à des fabricants de dentifrices, et, juste au retour des choses, elles entrent également dans la composition des aliments pour volaille. C'est sur cette deuxième machine, tout aussi perfectionnée, que les barres d'oeufs vont être moulées. Grâce à un jeu de cylindres, le blanc va d'abord être coagulé, puis le jaune va être coulé au milieu. Après 20 minutes de cuisson, l'oeuf dur est prêt à être consommé, et surtout, il est prêt à être débité en belles rondelles normalisées. Voici la naissance de l'oeuf en barres. Le résultat est assez appétissant, quoique peut-être un peu déconcertant. En une journée, 110 000 oeufs peuvent ainsi être transformés en 15 000 barres jaunes et blanches, qui sont exportés pour l'essentiel vers les pays du Moyen-Orient. Naturellement, pour le dépositaire libanais, de ce brevet danois, fabriqué en exclusivité en France à Alès, l'intérêt de l'oeuf en barres n'est pas purement esthétique. L'oeuf long représente un double avantage pour la grande collectivité et la grande restauration. Un avantage technique et un avantage économique. L'avantage technique, vous voyez par exemple, un oeuf long, rien qu'à le couper, vous avez 36 rondelles. Pour un restaurateur, ces 36 rondelles lui donnent l'avantage de supprimer le temps et les frais de cuisson. Il supprime la corvée dans l'écalage et en même temps la perte en oeuf cassé ou mal cuit. Dans chacune de ces barres, il y a l'équivalent de 7 oeufs. Mais selon le fabricant, un restaurateur qui voudrait obtenir le même nombre de rondelles devrait utiliser, lui, 12 oeufs ordinaires compte tenu de la perte due à la forme classique des oeufs. Pour chaque bar acheté 7 francs, le restaurateur ferait donc, avec l'oeuf long, une économie de l'ordre de 4 francs. Quant au consommateur, il n'aurait rien à craindre de l'oeuf en barre. Surgelé, celui-ci ne subit pour l'instant aucun traitement chimique. Mais pour conserver sa blancheur au blanc d'oeuf, il est permis d'ajouter un peu d'acide citrique. Un additif inoffensif, mais malgré tout, un additif. Enfin, dans l'immédiat, il n'est pas question de vendre les oeufs en barre dans les supermarchés. Nous en consommerons quand même, mais sans le savoir, au restaurant ou peut-être à la cantine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada